Diplomatie à présent et notamment la coopération Nippo-gabonaise qui se porte plutôt bien. Pour preuve, cette réception organisée par l'ambassade du Japon en l'honneur de Jean-Christian Obama, ancien ambassadeur du Gabon au Japon. A cet effet, il a été élevé et décoré de l'ordre du soleil levant, étoiles d'or et d'argent. C'était à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Gabon, à Bateri 4. Evrad Madipitake, Tanguitsaka. C'est pour honorer son engagement en faveur du renforcement des relations diplomatiques entre le Gabon et le Japon que l'ancien ambassadeur du Gabon et doyen du corps diplomatique entre 2000 et 2010, Jean-Christian Obama, a été élevé au grade de l'étoile d'or et d'argent de l'ordre du soleil levant par le gouvernement japonais. Le récipiendaire se réjouit de cette distinction. C'est une fierté d'être reconnu, d'avoir été décoré, avoir l'une des plus hautes distinctions honorifiques du Japon, dans l'ordre du soleil levant. Je dois dire que cela a été l'action aussi collective, parce que nous avons mis en place là-bas avec des collègues, je dirais, des groupes très très dynamiques, puisqu'il s'agissait de mettre en œuvre le concept de diplomatie collective. Plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. Cette distinction honorifique est la reconnaissance de l'excellence d'une coopération nippo-gabonaise, matérialisée ces dernières années dans les domaines tels que la santé et les projets socio-économiques. Au plan bilatéral, je dirais que les actions qui se sont bien concrétisées, ce sont les trois centres de pêche, notamment celui de Port Gentil, celui de Lambaréné et celui d'Oloumi. Voilà donc des trois actions concrètes. Mais en dehors de cela, nous avons pu faire un certain nombre de dons, des dons aux sapeurs-pompiers d'une dizaine de véhicules. Il y a des dons à l'hôpital Schweizer, comme cela a été dit, de deux ambulances médicalisées. La coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon date de près d'une cinquantaine d'années. Une coopération qui entend s'étendre dans d'autres domaines, notamment celui de la culture.